Salut à tous, voici une petite série de vidéos tutoriels sur les actions de jeu, le trône de fer, le jeu de figurines. C'est parti ! La ligne de vue d'une unité détermine ce qu'elle peut voir ou non. Elle intervient surtout pour déterminer ce que l'unité va pouvoir cibler avec ses attaques ou l'endroit où elle va entrer en contact avec l'ennemi lors d'une charge. Chaque plateau d'unité est doté d'un taille qui délimite ses arcs de ligne de vue. Chaque unité dispose de quatre arcs de ligne de vue, le front, le dos et deux flancs. Pour vérifier si les épéliges Stark voient les gardes Lannister, il faut qu'une ligne puisse être tracée entre le front de son plateau jusqu'à la cible. Si c'est le cas, alors la cible est en ligne de vue. Vous l'aurez compris, dans ce cas de figure, les épéliges ne voient pas les gardes Lannister. Les autres unités comme ici les pisteurs paludiers ou certains terrains comme une palissade bloquent la ligne de vue. Si une unité se situe dans plusieurs arcs de ligne de vue d'un ennemi, elle se situe dans l'arc où se trouve la majorité de son plateau. On vérifie toujours en partant de la perspective de l'unité ciblée. Dans cet exemple, les épéliges souhaitent charger les gardes Lannister. Les Stark se trouvent à la fois dans l'arc de ligne de vue de front et de flanc de l'unité Lannister. Mais la majorité du plateau des épéliges se trouve dans l'arc de front. Si les épéliges chargent, ils frapperont donc sur le front des Lannisters. Il existe d'autres vidéos de ce type sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour les futures vidéos, on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications qui vont bien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !